C'est ici, cette petite vidéo qu'on va faire. On va juste faire un petit voyage au niveau de... Alors, pourquoi faire un petit voyage si on peut le faire ? On va le faire entièrement, si on a tout le temps pour le faire. On va aller au Congo, au Brazzaville. Tout en sécurité. Dans nos bulles de sécurité. Et au Congo, au Brazzaville, ce pays religieusement en prie beaucoup Marie, la Sainte Vierge. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas préparé à ce sujet. Donc, il vient de m'arriver. Et Marie, la Sainte Vierge, existe. Elle est très puissante. Ça, on le sait. À n'importe quel moment, elle peut apparaître ou disparaître aussi. Elle peut venir, elle donne des messages et elle s'en va. Alors, la première question serait celle-ci. Est-ce que la Sainte Vierge Marie a déjà transmis des messages, peu importe les messages au Congo, au Brazzaville ? Oui, Agnès ? Quand tu as parlé de Marie, j'ai senti que je montais encore et je ressentais sa présence. Je ressens sa présence, oui. Alors, si elle accepte, est-ce qu'on peut monter vers elle en augmentant nos fréquences ? Ou bien, on a besoin d'augmenter nous-mêmes nos fréquences pour arriver vers elle ? Et pouvoir discuter ? Moi, je suis remontée dans notre... On est tous ensemble encore dans notre unité. Et elle peut venir là. Elle peut venir là. Ou bien, je préfère que nous nous montons vers elle. On va se remettre en unité et on va augmenter nos fréquences jusqu'à... Jusqu'à atteindre ses vibrations. Vous me dites lorsque nous sommes arrivés. J'ai l'impression qu'elle aussi, elle est venue. Oui, c'est parfait. C'était comme une rencontre, plutôt. C'est comme un ami-chemin. Ami-chemin. Oui. Elle remercie. C'est comme si elle remercie, en fait, de ce qu'on va faire. Ok. Merci à elle aussi. Une énergie blanche et très douce. Merci à elle d'être venue nous croiser. Vous vérifiez bien que c'est elle, s'il vous plaît ? Justement, c'est ma façon de savoir que c'est elle. Ok. Alors, juste pour me rassurer, dites-moi ce que ma partie terrible vous dit, si c'est vraiment elle. Je ne la considère pas encore comme nous. Je ne la considère pas comme nous. Non. Ce n'est pas… Ce n'est pas une statue. Oui, voilà. Alors que nous, c'est une énergie. Oui. Moi, j'ai cru encore que tu faisais une blague parce que je te voyais un statue de Marie, tu vois. Je la considère comme une statue. Tu la prends plus comme une icône, tu vois, qui est à l'extérieur. C'est la mémoire que j'ai d'elle. C'est ça. Justement, c'est très bien parce que c'est le sujet que tu es en train de nous envoyer et qu'ils ont comme perception à Brazzaville. Oui. Et donc, on a le… C'est ça. On a le prototype. On a le prototype avec nous. Alors, c'est amusant parce qu'on va pouvoir, grâce à toi… D'écouter. T'ouvrir à… À son énergie. À son énergie. À son énergie. À sauvrer la tête. Voilà. Et ouvrir ce qui… Voilà. On ne peut pas la… La symboliser par une statuette. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais je veux dire, il y a mieux. D'accord. Et il y a mieux. Alors, je vais complètement retirer cette statue. Le symbole que je me fais d'elle, ce n'est pas le vrai. Ma partie théorique va retirer cette mémoire, va la nettoyer. Il va la jeter, il va la remettre à l'univers, la transmuter. Ce que je veux, c'est son véritable énergie. Si elle ne se présente pas elle-même, mais au moins que son énergie me touche et que je la remette à sa place. En tant qu'énergie. Laisse-t-il faire, hein. Laisse-t-il faire avec toi. Ok. Parce qu'en fait, c'est seulement… Est-ce que tu veux l'accueillir ? Est-ce que tu veux m'accueillir ? Oui. Cette partie de toi, est-ce que tu veux reconnaître cette partie de toi qui est en toi, Mme Franck ? Oui. Est-ce que tu as la foi que cette énergie est capable de tout ? Tout ce que tu peux… Si tu as la foi de mettre l'énergie dans cette énergie, la propre, tu vas toi-même réaliser le miracle. Moi, la partie physique, je dis oui. Parce que je sais que c'est… Oui, mais attends, dans le physique, tu n'as pas la possibilité de foi. Tu ne dois pas faire attention à ton physique. Tu dois aller dans le cœur. Oui, oui. Non, mais moi, la partie physique, je dis oui. Je dis oui parce que je sais que c'est une énergie qui est forte, qui est très puissante. Et sur ça, je ne peux pas… C'est comme si on parlait… Je ne veux pas faire l'équivalence, mais c'est comme si on disait que l'énergie de Jésus, c'est comme si on parlait de l'énergie christique. Pour moi, à l'équivalence, je dirais l'énergie de Marie. Oui, mais je ne veux pas qu'on confonde l'énergie de Marie à toutes les croyances que j'ai eues avant. Oui, je vois donc, pour simplifier, ta partie physique veut lâcher ta perception d'une statue pour aller… Que tu ailles dans ton cœur, pour aller chercher la foi dans cette énergie qui est là. Et que tu as à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, ne la mets pas avec une distance. C'est ça. C'est reconnaître ce qu'il y a en toi. Oui. Ok. En soi et en soi. En chacun de nous. C'est reconnaître qu'elle est là. Son énergie est bien là. Bien là parmi nous. Prends quelques respirations. Donc, en fait, c'était pour moi, est-ce que tu acceptes ? Voilà. Donc, tu me disais que tu l'acceptes. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais prends le temps. Voilà. Laisse tomber le mental de quelques secondes. Le temps d'ouvrir, d'ouvrir… Des bras. Des chakras. Oui, mais ouvrir le cœur avec la respiration. Prends dans ta respiration, comme si dans la respiration que tu vas faire, il y a toute cette énergie qui va rentrer en toi et que tu la mets dans ton cœur. Là, si tu fais ça plusieurs fois, tu vas sentir qu'il y a une perception et que l'amour va déborder et que tu vas augmenter ta puissance de reliance. Je vois que tu es en train de le faire. Et entre toutes les deux, là, en fait, c'est vraiment du connu. On est vraiment à l'aise avec cette énergie, Martine. D'ailleurs, je respire avec lui pour augmenter sa perception. Et moi, je me vois comme une maîtresse qui apprend à tous les enfants de bien respirer, de faire ça pour tous ceux qui vont entendre. Et de se connecter à cette énergie qui est là. On est d'une maîtresse. Le prana, c'est ça. C'est la beauté de ce qu'on respire. On laisse… Le prana, ça enlève tous les microbes et ça va directement dans le cœur. Et là, c'est… C'est aussi se permettre de recevoir cette énergie. Et pour ça, on doit passer parfois dans le mental en disant « maintenant, je vais respirer et je vais voir comment ça se passe ». Et ça ne peut que rentrer parce que tu fais l'effort, entre guillemets, de te connecter avec cette énergie qui n'est plus d'une statue. Et je vois aussi cette acceptation en ouvrant les bras de dire « je t'accueille ». Et les pommes des mains vers le haut, mais un peu penchées. Je t'accueille. Et chacun peut le dire en lui ou en voix haute. J'accueille. Je vois ces mains qui bouillonnent d'énergie comme ça. Et pour vraiment te dire « je t'accueille », tu prends toute cette énergie qui est là dans tes mains et qui vient se déposer. Et puis après, tu les mets sur le cœur et tu diffuses cette énergie sur le cœur. Et tu sens une paix profonde qui se met et une puissance en même temps. C'est tout l'amour que tu devais avoir pour toi. Voilà, là j'ai des larmes parce que c'est tout l'amour que tu devais intégrer en toi et qui avait été séparé à la naissance. Et là j'entends « je m'accueille ». Oui. On a été séparés, on a essayé de chercher l'amour chez la maman. Mais en fait, on doit réaliser là qu'on est toujours en manque. C'est cette énergie de cette Vierge qui peut revenir dans notre cœur. Et c'est sa véritable place. Et là, on est comblé pour tout. On est sécurisé, on est dans la joie parce qu'elle est là. On sait qu'on n'a qu'un geste à faire et elle est là. C'est ta pensée qui devient créatrice et qui est plus forte que n'importe quoi. Tu peux tout demander, tout sera réalisé. Hyper puissant. Je vous remercie pour ce moment de recueil. Et je la remercie elle aussi pour ce moment de retrouvaille. C'est plus que ça puisque tu investis, tu réinvestis une part de toi qui était ensourdine ou oubliée. Ah non, ce n'était pas ensourdine. Disons que là, il y a vraiment un accueil. Oui, mais ce n'était pas ensourdine, mais c'est plutôt les fausses croyances qu'on nous a mis. C'est plutôt ça. C'est notre travail de faire ça. Dans la densité où on était, on nous sort de la matrice, on nous met avec les parents. Et bon, c'est la maman, même si ce n'est pas la maman, je veux dire qu'il y a un remplacement. Et on n'est pas satisfait de ça. Et donc, c'est le travail de retrouver l'énergie de la mère, de la mère divine. La mère mariale. Et la remettre dans son cœur. Et là, tu es satisfait parce que là, elle va te le donner. Si tu as la foi, elle ne sait pas faire autrement. Ce n'est pas elle qui ne sait pas faire autrement. C'est toi qui ne sait pas faire autrement. C'est moi qui ne sais pas faire autrement. C'est nous qui ne savons pas faire. Oui, tu vas chercher en entier cette foi de guérison, de joie, de soutien, de tout ce que tu... Peut-être qu'il faut le faire en plusieurs fois pour certaines personnes qui ont encore des doutes, si tu veux. Mais qui recommencent et qui disent, mais oui, tout le monde a ça en lui et on va le chercher, quoi. Alors, je veux juste préciser que pour ceux qui vont regarder cette vidéo, dans l'hypnose agressive, on n'a pas souvent l'habitude de demander l'intercession ou bien de demander l'aide des énergies spirituelles ou plus évoluées que nous. On n'a pas souvent cette habitude et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On prend de l'énergie directement à la source et ça se limite entre nous et la source, ce que je comprends énormément et je comprends la doctrine des autres collègues. Ça, c'est clair. Après, moi aussi, aujourd'hui, je reviens sur l'énergie mariale, c'est parce que c'est une énergie qui existe, comme l'énergie christique, comme l'énergie de Saint-Nanda, comme l'énergie de Saint-Michel. Et parfois, ce sont des aides qu'on peut obtenir sans les demander, ce sont des aides qu'on peut obtenir sans le vouloir. Ils peuvent intervenir en pleine session, ils peuvent intervenir même dans nos propres vies sans qu'on le sache même. Ça, ça a toujours été un fait réel. Aujourd'hui, si je reviens sur Marie, c'est parce qu'en Afrique, on a cette tendance à glorifier Marie. On a cette tendance à, je ne vais pas dire nous faire croire, mais à nous faire comprendre que Marie est un élément important de la chrétienté. Oui, c'est vrai, dans la chrétienté, Marie est très importante. Mais qui est-elle vraiment ? Qui est-elle vraiment ? Nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, on a plus tendance à avoir une statue que d'appeler l'énergie mariale. C'est parce qu'on vous l'a mis ? Vous avez naturellement la possibilité d'être directe avec le sacré. Et là, c'est comme si on vous avait mis encore, ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Attention, tu n'as jamais vu la statue de Marie. C'est elle qui est puissante. C'est comme si on vous avait mis, ben voilà, tu as le petit enfant qui est là et qui est triste. Et au lieu d'aller chercher en lui ce qui ne va pas, on lui donne son doudou. Et le doudou va faire le « tiens, je suis bien », quoi. Le travail. Eh ben, le doudou, c'est Marie qu'on vous a fourgué, quoi. La statuette, par contre. Le doudou, il est encore plus gentil, mais il est encore mieux que la statuette. Or, c'est l'énergie que tu as en toi, finalement. Parce que c'est toi qui produis cette énergie. Tu l'as en toi, et là, c'est une séparation supplémentaire d'aller mettre une statue, quoi. OK. Alors, juste une question comme ça à l'énergie mariale. Est-ce que cette énergie a déjà intervenu au Congo ? Je veux dire, au Congo. Je vais simplement parler du Congo. J'ai tout de suite la vision d'enfants qui, eux, n'ont pas fait attention à… Enfin, ils sont plus rapides. Donc, ils avaient besoin de quelque chose et ils n'ont pas… Ils n'avaient pas de statut ni quoi que ce soit. Ça a été… Je vois que c'est une énergie qui dit, pour les enfants, je suis plus proche. Pour les enfants, je suis proche. Oui. Un enfant ne va pas aller à un lieu où il y a une statue. Il va la voir directement dans le cœur. C'est plus facile. Enfin, c'est normal pour lui, quoi. Et quand on utilise cette énergie que l'on a en nous, et on a ce sentiment de plénitude, donc on n'a pas envie d'aller à l'extérieur. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. On n'a pas besoin d'être dans une grotte. On n'a pas besoin d'aller fléchir le genou devant une statuette. Oui. On n'a pas besoin d'aller faire… Je veux dire un mot peut-être qui va fâcher certaines personnes, je suis désolé, mais on n'a pas besoin de faire le chapelet. On n'a pas besoin. On a juste besoin de se concentrer sur soi, ouvrir son cœur et appeler l'esprit marial. Et c'est bien normal, puisque je ne vois pas pourquoi les Blancs auraient une statue et les autres n'auraient rien. Cette énergie, elle est dans n'importe quel humain. On ne nous largue pas comme ça. C'est une expérience différente pour voir comment on réagit quand on a la statue, ou qu'on ne l'a pas, ou qu'on te la donne, ou des histoires comme ça. C'est en toi, tout le monde l'a. Et cette foi, on peut aller la chercher en nous. En nous. Pas extérieurement. Oui, Agnès. Par contre, je voyais que le fait d'être du chapelet, ça a apaisé le mental, ça a te maintenu dans une espèce de... Mais une méditation. Oui, une méditation et une paix pour pouvoir, justement, à partir de là, d'aller en soi et de connecter cette vibration, cette fréquence qui est en soi. Ça favorise. Oui, ça favorise. Le chapelet, ça favorise l'énergie mariale. Ça peut favoriser pour certaines personnes qui en ont... Oui, parce que... Pas tout le monde est. Pas tout le monde est. Non, parce que si tu es un petit enfant, je veux dire que tu es triste. Et puis que cette énergie vient parce que tu es un enfant, elle sait plus facilement venir dans ton cœur. Et qu'à ce moment-là, il y a... Voilà, il va s'apaiser, il va trouver cette énergie-là et ça va se réaliser. Donc, il n'a pas besoin de chapelet, un enfant. Donc, c'est simplement qu'il va s'apaiser en se disant, en ressentant en lui, mais qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est si belle ? Il y a toutes les possibilités. C'est toutes les possibilités. C'est le doudou, c'est tout. Donc, c'est à l'enfant de mettre l'intention. C'est s'apaiser. Il faut qu'il s'apaise. Il faut qu'il s'apaise. Comme les personnes plus âgées aussi. Il y a un apaisement, une méditation, n'importe quoi. Mais cette énergie, c'est toujours la même énergie qui vient pour donner cette plénitude. Je veux dire que les hindous, ils vont se mettre en position et tout ça, mais c'est pour rentrer en eux. Et c'est cette énergie-là qui vient, mais ils ne pensent même pas que c'est la Vierge. C'est l'énergie qui vient. C'est aussi une façon de te dire, je vais me donner un câlin. Au lieu d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, tu dis, je vais me donner un câlin. Et du coup, c'est vrai qu'on a envie de se prendre danser au ras, presque, ou comme ça. Et du coup, on ressent cette douceur, cette énergie chaude qui t'enveloppe. Et vraiment, on ressent ce câlin. On le ressent vraiment. Oui. C'est doux, c'est chaud, c'est maternant. Je vois qu'elle nous aide à verbaliser ce qu'on ressent, en fait. Nous, ici, on est obligé de mettre des mots, mais quand on le ressent, c'est d'une telle puissance. Mais il n'y a pas de mots à ce moment-là. Il n'y a pas de mots à ce moment-là. C'est le ressenti. C'est le ressenti. Donc, même si vous regardez la vidéo et que vous ne comprenez pas ou quoi, arrêtez après et ressentez à l'intérieur. Vous faites le geste peut-être de prendre avec l'énergie des mains et de le mettre dans le cœur. Et sentez cette puissance que vous avez, elle est là. Et progressivement, si vous refaites ça souvent, et surtout, vous pouvez expérimenter si vous êtes vraiment très, très triste et qu'il n'y a pas de solution extérieure, lâchez-vous. Dites, voilà, j'accueille dans mes mains cette énergie puissante de guérison, d'amour inconditionnel. Tu vois, j'ai beaucoup d'émotions. Oui, ça arrive. Et alors, tu la mets dans ton cœur avec tes mains. Et là, tu reviens à toi et tu reviens avec cette énergie qui est en toi. Et là, c'est puissant. Et je vois aussi qu'on peut le faire physiquement, c'est-à-dire qu'on se touche et on se prend comme ça, je ne sais pas comment, dans ses bras. Et j'entends, je suis ma propre maman. Je suis ma propre maman. C'est mon féminin qui est là, le féminin au maximum, quoi. Et même, tu vois, tu fais ça, tu te… comme si c'était quelqu'un, comme ta maman ou un ami ou quelqu'un, ton mari, vers l'extérieur. Mais là, c'est toi qui te touche aussi et ça apaise beaucoup, surtout quand tu es mal, très triste. Et le fait de se toucher et vraiment, c'est vraiment elle qui le fait, c'est cette énergie-là. C'est cette énergie qui le fait. Et c'est toi qui deviens ta propre maman. Et c'est très, très puissant. Elle me le montre. Oui. Faites ça parce que là, c'est quelque chose de simple. Et ajouter que tu sois masculin ou féminin, tu l'as, hein ? Tu l'as, oui, oui. Oui, parce que tout le monde a une maman, c'est pour ça que tu es ta propre maman. Oui. Et tu augmentes ton féminin là-dedans. Donc, la douceur. C'est super agréable quand tu fais ça, là. Ah, ça, c'est... Alors, je vais poser une question qui va aller à l'encontre, qui va aller vraiment à l'encontre de tout ce que nous venons de vivre là. Donc, vous vous coupez des sensations, vous vous gardez les perceptions. Marie et tous les autres maîtres ascensionnés sont souvent utilisés dans de la magie noire. On me dit parce qu'on a notre libre-arbitre. Ça fait travailler le libre-arbitre. Ça fait travailler le libre-arbitre. Parce que celui qui va recevoir ça et qui a une force, déjà, intérieure, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et ceux qui le captent, c'est par justement cette foi qu'ils ont en eux qu'ils vont pouvoir le dissoudre. Moi, je vois que c'est un lien vraiment à des blessures. Et comme c'est une mère, ils assourcient leur mère physique, leur rôle. Et c'est comme si c'était un exutoire de leur propre mère, leur propre vécu féminin. C'est eux, en fait. Ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Oui. Tous ces féticheurs, tous ces barabous, tous ces... Ils s'en prennent qu'à eux-mêmes. Ils s'en prennent qu'à eux-mêmes. C'est comme s'ils se fustigent, ils se torturent. Ils essaient d'extirper leur mal-être en faisant ça, en brûlant, je vois, en brûlant une statue, par exemple. Oui. Ils font le contraire. Ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire. OK. Mais je vois que ça peut aider, ça peut aider certains. Là, j'ai senti que c'était l'image de ce qu'ils s'en font. Ce n'est pas la réalité, bien sûr. Ce n'est pas la réalité, oui. Donc, quelque part, de brûler leur image de la mère qu'ils ont à eux, je sens que celui que je voyais, ça l'apaisait, quand même. Ça pouvait l'apaiser. OK. OK. Bon. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Si chaque cas est différent. Chaque cas est différent. On voit un autre cas aussi où il comprend, il devait faire ça pour comprendre que, justement, ce n'était pas comme ça que ça marchait. Et tu vois, je ressens que… Derka. Et quand tu es dans cette énergie-là, je vois que, justement, cette mère qui est en nous, elle a beaucoup de compassion, de compréhension, elle ne juge pas. Elle ne juge pas. Oui, il n'y a pas du genre. Il n'y a pas du genre. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle sait que nous jouerons des rôles et qu'on doit… Oui. On doit faire les expériences, quoi. Oui. Parce que, tu vois, j'entends, un jour, ils comprendront. Un jour. Ils reviendront vers eux. Oui. Quand l'expérience sera terminée, ils comprendront. Qu'elle sera comprise. Voilà. Oui. Une autre question. Les apparitions de Marie en Afrique centrale. Oui. Mais elle est très présente, hein. Je vois que c'est très présente. Elle est très présente, oui. Mais est-ce qu'elle a été déjà réellement apparue ? Elle a été captée. Elle est captée, oui. Oui. Tu vois, ces êtres-là pensent que Marie peut l'être souverain qui va les sauver. Et c'est comme si c'était un égrégore qui se formait. Et ils ont l'énergie qui vient avec une apparition. Parce qu'ils mettent cet égrégore de statues, si tu veux. D'accord, l'égrégore de statues. Mais comme c'est produit comme un égrégore, c'est subtil. Donc, ils reçoivent l'énergie. Mais est-ce que ces apparitions de Marie en Afrique, c'est volontaire ? C'est elle-même qui le veut ? Ou bien c'est des personnes qui l'appellent ? Elle n'intervient pas comme ça. Il faut que les personnes soient à bout et qu'elles se raccrochent à quelque chose. Il faut qu'elles se raccrochent à quelque chose. Les personnes d'être à bout et se raccrochent à quelque chose. Moi, je dirais aussi pour des personnes qui ont cette capacité, qui l'ont en eux. Donc, du coup, il y a une résonance là aussi. Oui, je sentais ça aussi. Je me dis, il y a un petit... En fait, il y a tous les niveaux, il y a tous les niveaux de ce spectre, dans le plus pur jusqu'au moins pur, si on peut dire. Mais voilà, ça se décline selon les consciences de chacun. Encore une fois, tout est juste. Et ça revient aussi que la pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Donc, si tu vois un monde meilleur, tu vas le créer et il va apparaître. Tu penses à la Vierge en disant, là, elle va nous sauver. Eh bien, ça le fait aussi parce que tu projettes ça. Le fait qu'elle soit... Par la pensée, on projette les choses et on les construit. Parce que ça va devenir comme ça. Sinon, on ne sait pas sauver l'humanité. Donc, c'est le tremplin. Beaucoup de sœurs africaines... Après, je sais qu'on ne peut pas avoir réellement ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Beaucoup de sœurs, on va dire d'églises, des sœurs vraiment... Non, pas des monastères, des couvents, disent ou prétendent avoir reçu les messages de la Sainte Vierge Marie. Certaines, oui. C'est pour certaines. Il y en a qui sont tellement pures que... Oui, c'est comme si déjà, dans leur pureté, ils ont déjà ça. Donc, effectivement, ils le dégagent, ils l'ont. Bien sûr. Certaines reçoivent les messages. Certaines ont des apparitions aussi. Oui, c'est... Parce que ça dépend lesquels, tu vois. Il y en a qui sont vraiment pures et qui... La croyance, la foi, elle est là. Donc, ils ont... Ils peuvent... L'alignement. Recevoir, quoi. Oui. Mais il y en a d'autres qui douteront toujours, peut-être parce qu'ils ont besoin de voir quelque chose et que... Ils ont besoin de matérialiser. Oui, et le besoin de le faire, ça ne se fait pas parce qu'ils ont besoin de ça et pas de la foi. Oui. Oui, Agnès, tu avais... C'était dans les visions que des fois, ça pouvait... C'était plutôt la représentation de ce qu'ils pensaient qu'elle était, comme les statues, tu vois. C'est ça. Oui. Mais l'énergie, l'énergie, elle est bien. L'énergie, elle est bien. Pour ce cas que je vois, là, ça va. Mais parce qu'elle avait besoin de représenter aussi. Même dans le... Dans le mental. Dans le... Non, ce n'est pas le mental, mais dans sa vision. Quand elle visualise Marie, il faut que... Elle la représente comme les statues. Comme les statues. Oui. Et c'est là où ça bloque. Non, non. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour l'énergie mariale. Oui. Parce qu'elle peut se représenter de différentes façons. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est l'énergie. Et aussi, parce que c'est amusant, c'est qu'il y a des vierges noires et des vierges blanches. Oui. Et donc, ça leur permet de dire, non, de prendre la noire, je veux dire, si ça les facilite. Et donc, c'est aussi une espèce de foi de dire, puisqu'elles existent. Donc, elles peuvent demander l'apparition de la vierge mariale en peau noire. Je veux la vierge mariale en peau noire. Elle apparaîtra en peau noire. Oui. Parce que c'est leur inconsciemment, c'est leur projection. Voilà. C'est leur inconsciemment, c'est leur projection. Et comme malheureusement, nous, on nous a fait comprendre que Marie était blanche, elle ne pouvait pas être noire. Mais aujourd'hui, s'ils rencontrent une conscience qui se présente à elle en tant que vierge mariale mais noire, ça ne passera pas. Mais en fait, c'est amusant parce qu'on a découvert que dans, par exemple, au Mont-Saint-Michel ou n'importe, dans les cathédrales, la vierge noire, elle était en dessous. Dans les cryptes. Oui, dans les cryptes. Mais tout ça, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. On doit travailler là sur… Et c'est aussi pour nous montrer que la représentation n'est pas réelle. C'est une queue, c'est qu'une représentation. C'est qu'une représentation. Voilà. Le plus important, c'est de croire… De ressentir. Et de ressentir, d'être aligné, de croire, d'être aligné et de ressentir les énergies. La foi. La foi, c'est mieux que croire, la foi. C'est mieux que croire, ok. Oui, la foi. Ok. La foi, il n'y a pas de religion. Elle est à l'intérieur, la foi, ce n'est pas à l'extérieur. Non, la foi à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur dans des églises, dans des culs, des prières, non. C'est au fond de nous. Ça fait l'extérieur, tandis que la foi, elle est à l'intérieur. La foi est à l'intérieur, oui. Ce n'est pas à l'extérieur de nous dans des églises, dans des couvents, dans des monastères, je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'il faut apaiser le mental et faire des méditations. La méditation, c'est simplement revenir à soi. Ce n'est pas une pratique de revenir à soi. Et quand on est paisible, quoi, et qu'on accepte cette respiration de… Ben oui, si on a un cœur qui consente, qui va, et si on a cette respiration et qu'on est vivant, ben, on l'a forcément, quoi. On vit, et puis on peut simplement se concentrer et appeler l'énergie mariale à venir nous envelopper d'une maître de la bienveillance. Et l'énergie, elle est toujours présente. C'est comme une énergie christique, elle sera toujours présente. C'est travailler avec cette énergie-là, c'est ça ? C'est travailler, oui. C'est comme l'énergie de Jésus, c'est la même chose aussi. Au lieu de travailler avec le mental, la personnalité, le rôle et tout ça, ben, tu travailles avec l'énergie de… De Marie. De l'être que tu es, quoi. Oui, oui, de l'être que je suis. De préférence, de l'être que je suis. Après. Il ne faut pas oublier. Et le temple ? Oui. Il ne faut pas oublier. Oui, oui, Agnès, vas-y. Et le temple, c'est notre corps. C'est ça, le temple, c'est notre corps. C'est-à-dire que, voilà, on revient dans un recueillement, mais ce n'est plus une construction de briques ou de pierres. Ou de bois. C'est à l'intérieur de nous. On se retourne à l'intérieur et on se retrouve dans cette même crypte bénie. J'ai un truc comique. J'ai un truc comique. Je vois la personne… C'est trop comique. Je vois la personne qui veut avoir quelque chose de la Vierge Marie et qui met un petit sou. Et je nous vois, moi, nous, en hypnose et on reçoit un petit sou. On n'a pas besoin de mettre, on n'a pas besoin de donner une offrande pour recevoir l'énergie de Marie. On n'a pas besoin de donner une offrande. On n'a pas besoin de donner une pièce. On n'a pas besoin de donner l'argent pour recevoir l'énergie de Marie. Ce dont on a besoin pour être en contact, pour ressentir, pour percevoir l'énergie de Marie, c'est de se recentrer dans notre cœur. C'est de faire le vide et c'est de l'appeler. Une fois que le vide est fait, de l'appeler et de ressentir ses énergies, c'est tout. Et de lui demander une aide. Si on a une aide à lui demander et si ça peut être réalisé dans la matérialité, ça se fera. Mais si ça ne peut pas être matérialisé dans la matérialité, ça ne se fera pas. Elle aussi, c'est toi qui le provoques. C'est l'accueillir. C'est l'accueillir, c'est ça. Donc, c'est toujours à nous d'accueillir. C'est toujours à nous de demander et d'accueillir. Donc, voilà le message de fin pour cette session sur la Vége Marielle, qui a été improvisée. Mais je remercie pour sa présence. Je remercie pour sa présence. Alors, je répète encore que dans l'hypnose, on n'est pas censé utiliser les énergies des maîtres ascensionnés. Mais ça arrive souvent pourtant, tu sais. Mais ça arrive souvent. À l'improviste, ils arrivent, ils viennent à l'improviste, ils font le travail sans qu'on leur demande. Et pour moi, c'est quelque chose de formidable qui se réalise. En pleine session de nettoyage, que ce soit l'énergie mariale qui arrive, qui nettoie, l'énergie christique, ou même l'énergie de Jésus qui arrive, qui nettoie. Pour moi, c'est formidable. On ne demande rien. Et ils interviennent automatiquement. Pour moi, c'est formidable. Et c'est quelque chose que nous devons nous intégrer aussi. C'est quelque chose que nous, nous devons intégrer. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on intègre aussi. C'est que ce n'est pas « ils interviennent », c'est « nous intervenons ». C'est des parts de « nous ». Oui. C'est ça aussi. C'est nous qui allons à un niveau où ils sont. Et donc, enfin, c'est normal puisqu'on est où ils sont. Je veux dire. C'est trop comique de dire ça, évidemment, puisqu'on est dans l'énergie appropriée au problème. C'est aussi une reconnaissance de soi-même. Voilà. OK. C'est bien. C'est qui nous sommes. C'est bien. OK, mesdames. Merci pour cette enquête. On va pouvoir se recentrer. On était centrés, pourtant. Sous-titrage Société Radio-Canada